Ces derniers temps, il y a beaucoup de clubs français qui ont eu des situations extrêmement difficiles, que ce soit sportivement, économiquement ou alors les deux, c'est souvent lié. On pense par exemple à Bordeaux, l'AS Saint-Etienne, mais il y a un club qui a eu un délire en termes de mauvaise gestion et qui a été beaucoup moins médiatisé, c'est le Nîmes Olympique. J'ai été invoqué par la communauté nîmoise pour pouvoir mettre un petit peu en lumière ceci via un thread. Je me suis dit pourquoi pas si un thread foot peut permettre de mettre la lumière sur de la mauvaise gestion ou sur une situation compliquée, si on peut allier l'utile, donc le divertissement à l'agréable, ou plutôt l'inverse, why not ? Donc les Nîmois, nous voici. Alors le Nîmes Olympique, il faut quand même se rappeler que c'est un club qui était remonté en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait même eu une illustre 9ème place en 2019, avant d'être relégué, d'avoir un projet de stade extrêmement cher et extrêmement bizarre, qui au final va peut-être pas voir le jour, vu que la situation actuelle est encore plus compliquée, a passé son année là en Ligue 2 dans une sorte de stade de rechange, ok ? Complètement minable, avec une assiduité des supporters extrêmement basse, dû au fait que le sportif se moquait très souvent d'eux. Et pour couronner le tout, dans une saison extrêmement longue et difficile, le Nîmes Olympique se retrouve désormais relégué en National. Un club qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps, c'est quand même dur, difficile, et ça fait mal au cœur pour eux. Donc on va essayer de comprendre pourquoi via 3 threads, donc 3 threads par Modrek Enno, d'accord ? Les décisions catastrophiques de Rani Asaf, suivi des anecdotes les plus drôles sur Rani Asaf, donc le président du Nîmes Olympique, suivi ensuite des pires passages en vidéo de Rani Asaf, président du Nîmes Olympique. Donc on commence sur les décisions qui ont mené à ça, ensuite on rigole un petit peu, puis on termine avec la vidéo, je pense que c'est un ordre correct, pardon, c'est parti ! Rani Asaf, propriétaire du Nîmes Olympique, décide de virer le président perdrier, après une saison légendaire en 2015, une pénalité à moins 8 points, des places à 2 euros. Le club se maintient d'une belle manière, mais Rani Asaf estime que ce dernier avait donné trop de primes aux joueurs. Donc, le président historique, donc comme d'habitude vous connaissez les clubs de foot, de temps en temps il y a un proprio, puis il y a un président. Donc Rani Asaf était pas content parce que le président actuel avait donné trop de primes aux joueurs, et surmonté une pénalité de 8 points, plus mis des places à 2 euros pour aller au stade. Bon, comme d'habitude, dans ces histoires il y a peut-être un peu plus que ça derrière, mais... Pas... pas très cool, hein. Inter-saison 2017-2018, changement du logo, décision unilatérale sans concertation, Rani Asaf commence à tracer son chemin tout seul, après une contestation des supporters, le logo sera changé un an après. Ce logo est absolument immonde. Vraiment, on dirait qu'il est fait par un GFX eSport ambiance 2012. Franchement, les amis, là, le gros crocodile avec le ballon dans le bec, comme ça, avec le rouge et le vert, je colle pas du tout. Je trouve le logo classique du niveau olympique un petit peu plus joli. Et ça, ça, vraiment, les décisions unilatérales sans concertation dans un cadre d'entreprise, ou en tout cas de club de foot, c'est quand même le signe de quelqu'un qui a envie d'asseoir son pouvoir, et puis surtout de montrer que c'est bien lui qui l'a. Donc ça résulte en des choses calamiteuses, notamment ça. Je suis pas toujours fan, tu vois. De toute façon, au global, je trouve que les changements de logo récents dans le football, il y en a eu très peu de réussies. Je suis pas fan, moi, de la vibe actuelle, de la simplicité. On va dire la simplicité, mais en gros, les logos qui sont très simples, pas très personnels, très épurés, très... Oh, je sais plus quoi. Il y a un mot qui colle à ça. Le minimalisme, le minimalisme, je déteste ça. Ça donne des logos, je trouve, sans saveur, sans charme. J'aime pas trop. Mais au global, la Juve, l'Inter, pour ne citer qu'eux, c'est des changements de logo que je trouve peu réussis. Alors lui, Nîmes Olympiques, 1937 comme ça, immonde. Été 2021, Rani Assaf décide de supprimer l'agrément du centre de formation au Nîmes Olympiques. Destruction totale avec une descente de la réserve en Régional 1, du jamais vu pour un club pro, et descente des U19 nationaux la même saison. Donc, en France, on est une terre qui ont des clubs qui ont leurs difficultés. On le sait, notamment en Europe, tout ça, machin. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas nous enlever, c'est notre formation. Peut-être pas dans tous les clubs, hein. Il y en a certains qui ont plus de mal que d'autres. Alors, j'ai pas forcément de grands joueurs, ni moi, comme ça, sortis de tête. Mais détruire comme ça ton tissu de formation, surtout pour des raisons économiques, alors que former un bon joueur, même si t'es un club qui est dans le trading, c'est quand même le moyen le plus efficace de réussir à revendre pour pas mal d'argent. C'est quand même dommage, hein. Et je crois que l'été 2021, c'était une année un peu spéciale, hein. Toujours été 2021, suppression des abonnements à Nîmes. Génial. Et augmentation des tarifs alors que le club est descendu en Ligue 2. Oui, nous payons plus cher face à Queville que face à Monaco. Les enfants étudiants n'ont aucun demi-tarif. On est sur quelqu'un, football populaire, quoi. Tu vois, lui, lui, il est bien. Rani, Rani Asaf, lui, faut pas lui parler, hein. Alors, bien entendu, en Ligue 2, tes budgets descendent. Donc, paradoxalement, c'est peut-être là où t'as besoin de plus d'argent. Mais de là à supprimer les abonnements. Donc, les abonnements, c'est ce qui permet d'avoir les matchs moins chers. Typiquement nous à l'OL avec un travail des groupes On a vraiment les 19 matchs de Ligue 1 Pour à peu près 140-150€ Donc c'est quand même pas mal ça fait moins de 10€ Par match tu vois mais de là à supprimer les abonnements Pour faire en sorte que tout le monde achète à l'unité Donc c'est à dire que ça revienne plus cher Et en plus augmenter les tarifs après une saison difficile Où du coup t'as connu la relégation Ça passe extrêmement mal Et en plus de ça enlever les tarifs spéciaux Type enfants, étudiants et compagnie Mais c'est Tu voudrais saboter ton stade Que tu ne t'y prendrais pas aussi bien en fait Genre quand t'es en Ligue 2 C'est aussi là où t'as besoin du plus de ferveur Pour aider à remonter rapidement tu vois Chose que les Bordelais vont Ils peuvent encore le faire j'ai voulu vader C'est bon Metz a gagné il y a pas longtemps Mais j'ai regardé Metz avait pas perdu depuis octobre Metz c'est trop les 4 heures de la Ligue 2 Ce serait complètement ouf qu'ils pètent le havre à la fin Au moment où je tourne cette vidéo et où elle va sortir La décision ou en tout cas la fin de la Ligue 2 n'a pas encore été donnée Mais bref tout ça pour dire cette décision Pule la merde mais bon regardez encore On va voir derrière Automne 2021 Rania Saf décide de fermer la tribune populaire Pendant un an car il y a eu quelques fumigènes Il a donc voulu pénaliser toute la classe moyenne des supporters Pour 2-3 personnes La tribune a une capacité de 3000 places Toujours l'hypocrisie dans le football français Avec ses bails Alors moi je suis déjà allé à Nîmes Je l'avoue je suis déjà allé à Nîmes Dans le parkage Alors je sais pas si c'est de ce côté là le parkage Ou c'est de l'autre Ça ressemble de ce côté Parce que je crois qu'il y avait ce bâtiment là J'étais allé en décembre 2019 Voir un match contre l'OL Et une tribune populaire En fait il y a toujours une hypocrisie un peu dans le football Entre les fumigènes Dont tous les diffuseurs Dont la ligue Dont tous ceux qui Même les clubs etc Aiment utiliser pour un petit peu montrer leur ferveur Regarder comment c'est chez nous Il y a de l'ambiance C'est cool Et puis après la chasse Qui est faite Envers ceux qui pètent des torches Pour peu que vous ayez un peu fait des tribunes Vous savez que les mecs sont obligés De se cacher complètement Parce que sinon c'est un an d'interdiction stade Avec pointage au commissariat Littéralement Chaque jour de match Et des fois même des féminines Et de l'équipe de France Donc oui c'est très compliqué Les mecs qui pètent des fumigènes Sont traitement un peu comme des criminels Après de là à terminer Parce que c'est vrai que ça peut être dangereux C'est de la pyrotechnie D'accord Mais au global Ça fait quand même Enfin il y a peu de blessés C'est quand même fait de manière assez pro On va dire Mais de là à démonter toute une tribune Pour 2-3 fumigènes Mais l'enchaînement Enlever les abonnements Démonter la tribune Tout ça machin Mais c'est vraiment un comportement de dictateur Et on en revient à quelque chose Qui fait débat Dans lequel on discutait Genre la dernière fois Sur autre chose La décision d'Activision récente De fermer des serveurs Comme IW4X et tout Techniquement Rani Asaf Il a le droit De faire ce qu'il fait C'est le président du Nîmes Olympique Il a le droit Donc là on ne parle pas du champ du droit Mais il y en a beaucoup qui oublient Que c'est pas parce qu'ils ont le droit De faire un truc Que c'est la bonne chose à faire Tu vois ce que je veux dire Et je trouve que ça Ça l'illustre bien Oui effectivement Il a le droit de faire tout ça Tu peux pas l'attaquer en justice pour ça Est-ce que ça veut dire Que c'était la bonne chose Ou que c'était une bonne décision Je pense que le débat Va un peu plus loin que ça Février 2022 Suite à une action D'une cinquantaine d'Ultra Qui ont réclamé son départ En tribune présidentielle Pendant le match Pas étonnant Il annonce vouloir dissoudre L'association d'Ultra Gladiator Et censure les commentaires Sur tous les réseaux sociaux Du club Oh là 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 Mon gars Rani Asaf Est-ce qu'on est étonné Franchement C'est pas très très joli De faire tout ça Tu sens que là Cette saison 2021-2022 Entre les décisions allaitées Avec les jeunes Les tribunes Tout ça machin Tu sens le conflit se développer Tu vois C'est quand même vraiment terrible La saison qui suit Même problématique La tribune populaire Est toujours fermée Les Ultras et supporters lambda Décident d'aller en latéral Pour encourager l'équipe Les bâches et drapeaux Se auront refusés à l'entrée Le club l'interdit En toute illégalité Gladiator interdit le stade ce soir Ils tendent un règlement Qui autorise leur entrée au stade Avec des banderoles Au personnel de sécurité Arrêtez de suivre un mouton Monsieur Asaf fait sa propre loi au stade C'est ça De l'affaire fidélois C'est quand même vraiment 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 moche Et ça vient conclure du coup Ce qu'on a vu en début de vidéo Le Nîmes Olympique Va descendre une deuxième fois En trois ans Les drapeaux ne sont toujours pas Autorisés dans le stade Une moyenne de 1400 spectateurs Par match en Ligue 2 Rani Asaf plus que jamais dégage Si je me trompe pas Y'a pas également une histoire De retrait des musiques d'entrée Pour ne pas payer de sasem Si effectivement Ah ouais non On est vraiment Sur le rat of all time Là c'est quand même C'est quand même extrêmement chaud Mes amis Nîmois Force à vous On va voir quelques anecdotes Un peu liées et tout ça Avant de regarder Quelques extraits vidéo Alors d'un déplacement en Ligue 1 Rani Asaf trouvait ça trop cher Oh le Joel Postbat du Sud Je vous jure si Joel Il avait la direction d'un club Ce serait similaire Trouver ça trop cher Trajet, location, bus, hôtel Il trouvait ça tellement cher Qu'il a voulu vérifier La carte du repas lui-même En disant qu'il fallait Enlever les amandes Et autres apéritifs Sinon les joueurs Mangeraient pas Ça c'est de la gestion économique Un peu Un peu serrée Ouais tu vois Après je peux comprendre Y'a des budgets et tout Sans doute qu'il a mis un peu de ses sous Après je connais pas exactement Sa fortune personnelle Attends 112 millions d'euros Selon Vanity Fair Rani Asaf est le deuxième actionnaire individuel Du groupe Iliade Possédant 1,4 million des actions Le groupe Iliade Je crois c'est Bétancourt non ? En 2018 le magazine Challenge Estime sa fortune personnelle A 112 millions d'euros Bon après c'est pas parce que T'es richissime Que tu dois mettre tout ton argent Dans un truc qui perd des thunes Je peux comprendre Qu'il y a aussi des notions de budget Des notions de plein de trucs Et tout Mais de là à contrôler Les apéritifs de repas Y'a quand même un petit monde Faut quand même Nous dosons Dosons Ce sont Covid Un amical s'organise à Marseille En minibus Asaf demande par mail Au directeur sportif Quelle est cette dépense de 15 euros Il lui dit que c'est l'essence du minibus Pour la remise en forme des joueurs Asaf a répondu Ça fait cher la remise en forme 15 euros pour aller jouer Un match contre l'OM Un match amical Le kiné du Nîmes Olympique Devait passer une commande habituelle De 4000 euros pour les soins Asaf n'a pas répondu Pour valider commande Urgence Le kiné a dû commander Et Asaf lui a retiré 4000 euros du salaire Le mois qui a suivi Les joueurs se sont cotisés Pour rendre l'argent au kiné Mais ça Mais Ah T'imagines si Sur un chantier Un ouvrier avait dû avancer De la matière première Pour réaliser le chantier Et que cette matière première Qu'il avait avancée Ou en tout cas payée Avec les sous de la boîte Lui avait été retiré Sur son salaire Alors qu'il travaille Sur le chantier Mais c'est l'équivalent Ça n'a pas de sens C'est absolument honteux Heureusement qu'il y a des joueurs Qui ont encore un peu d'amour propre Pour rembourser un kiné Mais wesh C'est servi pour les soins des joueurs Mais c'est quel niveau de radinerie Alors d'un match Raniassaf s'est disputé Avec sa copine russe D'une trentaine d'années Elle a pris les clés de sa Jaguar Et allait rentrer à 45 km de Nîmes Il s'est retrouvé à pied En demandant à quelqu'un De le ramener Ouais Un jour Raniassaf A convoqué le staff En faisant comprendre Que personne n'était indispensable ici Et raconte Quand il était chez Free Il aimait un jeu Qu'il faisait lors des réunions C'était de virer quelqu'un au hasard C'était amusant Dit-il Ah oui Zizou Ferrat Putain mais j'avais oublié C'est vrai qu'ils avaient quand même Des bons joueurs Pablo Martinez Zinedine Ferrat Comment ils s'appellent ? Bah Tégif Savanier A une époque Briançon et compagnie Bobichon aussi Non Bobichon je rêve peut-être Non non ils ont bien eu Antonin Bobichon J'ai pas rêvé Putain mais il y avait une petite équipe Quand même au Nîmes Olympique Regardez par exemple De la saison issue en 2019 Vous avez fini dans le ventre mou Ce qui est quand même pas mal Là on peut voir quand même Le grand Jojo Ferry Savanier Sadatube Bouanga Briançon Renaud Ripart Renaud Ripart Latéral droit Bernardoni Comment ça Renaud Ripart Latéral droit ? Ah Renaud Ripart Il aura vraiment joué Sur tous les postes possibles Bref Ferrat devait être vendu Au Mercato d'été Strasbourg propose 2,5 Refusé par Asaf Qui a voulu 3,5 Strasbourg revient avec 3,25 millions C'est du football manager De la négociation Asaf dit au directeur sportif Non ils vont revenir Le directeur sportif Nîmeso l'avait prévenu Strasbourg n'est jamais revenu Ferrat part libre Un an après Mais attention Faut regarder les amendes C'est très important Il a voulu gratter 250 000 euros en plus Et gars Bah au final Tu t'es retrouvé avec zéro Tout en payant le salaire de Ferrat Un an supplémentaire Alors bah du coup Après Ferrat est resté joué Un an supplémentaire Mais malheureusement Je crois pas que ça avait beaucoup aidé Puis il est parti libre C'est un échec total Très très bonne décision Business Rani Asaf a décidé de virer Nicolas Uzaï Car il avait peur de la descente en N1 Donc en N1 Il disait Avec ce coach Nous descendons c'est sûr Nous étions 16ème de Ligue 2 Asaf a engagé Frédéric Bompard Aujourd'hui nous sommes 19ème Et à 99% N1 Ouais 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 L'enchaînement de mauvaises décisions D'une personne Qui aura mené une équipe Au plus profond C'est quand même triste On termine gentiment ce thread Avec quelques extraits vidéo Histoire de voir Le président du Nîmes Olympique Dictateur et Hautin Donc il reprend les mots Que je disais tout à l'heure Rappelle qu'il est le seul Selon lui Le seul homme à pouvoir diriger ce club Car sans lui On serait déjà mort L'Olympique comme il aurait dû Ne plus y avoir de Nîmes Olympique En 2014 Si j'étais pas là pour le sauver Le Nîmes Olympique sans moi Il serait mort Et la seule chance De Nîmes Olympique Il faut que tout le monde En soit conscient Une fois pour tout C'est avec moi Et aujourd'hui Je ne partirai pas du club Je ne quitterai pas le club Je n'abandonnerai pas le club Parce que le seul Qui peut sauver le club Et je le dis très fort C'est moi C'est uniquement moi Parce que personne Et je dis personne Sur la ville de Nîmes N'a les moyens de le faire Parce que s'ils avaient les moyens de le faire Ils avaient 30 ans pour le faire Aïe 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 Alors là on remonte sur de l'histoire Des choses comme ça Je n'ai pas envie de m'exprimer plus que ça Je ne connais pas vraiment l'historique Du rachat etc Peut-être qu'à un moment Il a racheté le Nîmes Olympique Ce qui a permis de le sauver Peut-être qu'il a injecté un peu d'argent Au début etc Mais c'est un peu Tu vois à l'image de Jean-Michel Aulas Qui a quitté l'Olympique lyonnais Rapidement Qu'il avait racheté Et qu'il l'a ramené Dans des grandeurs pas possibles Et pour lesquelles On lui sera toujours reconnaissant On lui a d'ailleurs bien fait hommage ce week-end Ce que j'essaye de dire En sortant cet exemple Parce que Jean-Michel Aulas A bien plus fait pour l'OL Que Rani Asaf à Nîmes C'est que c'est pas parce que T'as fait des choses Bien au début Que ça vient Excuser Pardonner Ou entre guillemets Rendre tolérable Des choses inacceptables Faites par là-dessus Tu vois Ça peut donner plus de patience En cas d'échec Mais Faut pas pousser non plus le bouchon Et j'ai l'impression Qu'avec monsieur Rani Asaf Le bouchon a été poussé Très loin Depuis un long moment quand même Traite les supporters Du Nîmes Olympiques Qui veulent son départ de cancer Ouais bon là Là c'est vraiment la bagarre Juste la mort du club On appelle ça un cancer C'est quand vous avez Des cellules A l'intérieur Et autour du club Qui attaquent le corps C'est un cancer Ces gens là C'est un cancer pour le club Il va falloir qu'on s'en débarrasse Et le traitement Il va être Violent et méchant Ouais Ouais Bon au moins il prévient Mais de toute façon Comme je l'ai dit Dans le football Les amis Les supporters C'est essentiel Ça peut être terrible À des moments Ça peut même être dommageable Mais ça fait partie du tissu Et de la culture du club Et ils seront là Que tu le veuilles Ou que tu le veuilles pas Et ils seront toujours là Ils seront là Ils étaient là avant toi Ils seront là après C'est les supporters C'est vraiment une variante Enfin une variable Et une composante Qui est indissociable D'un club Et bien entendu Le mieux c'est d'avoir Une bonne relation avec C'est toi le cancer enculé Ah Ouais je voulais regarder Un peu les réactions des gens Mais bon les réactions Sont bien évidemment Extrêmement négatives Bon Après un boycott du public Et particulièrement des ultra nîmois Le président annonce Qui sont la cause Des mauvais résultats Il stipule que sans insulte À son égard Il y aurait des victoires lunaires Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Alors regardez les stats Les matchs qu'on a gagné C'est quand ils étaient pas là Les gens dont vous parlez Bizarre hein Bizarre Bizarre Et les matchs Où il y avait pas des injures Des insultes On les a gagnés Nous sommes sur le top 10 Des raccourcis les plus douteux Top 10 des raccourcis les plus douteux Un supporter de Nîmo Explique être interdit de stade Alors qu'il n'a jamais été prouvé Qu'il était hors la loi Le président lui répond J'étais filmé l'autre jour En train de m'insulter Jusqu'à preuve du contraire Je n'ai jamais Enfreint la loi dans un stade Jusqu'à preuve du contraire Par contre aujourd'hui Je suis interdit de stade Je suis interdit Commercialement de stade Ouais Je suis ni allé en garde à vue Ni passé devant un juge Et pourtant je suis interdit de stade Alors il a eu la réduction Commerciale de stade La loi elle abonde d'eau quoi Voilà La loi elle abonde d'eau Il y a de belles images de toi En train de m'insulter Mais bon se passant dessus C'est pas très grave Ouais Si chaque personne Qui était On va dire A des moments un peu insultantes Sur la foudre du moment Ou qui appelle au départ D'un joueur ou d'un dirigeant Dans un stade Devait être interdit Autant vous dire Que les stades français De football Serait très vite dépeuplés S'il n'y avait que des raniers à saf À la tête de la plupart des clubs Et puis surtout On est d'accord L'injure etc C'est pas cool Il n'y a pas de soucis Sur ça on peut être d'accord Mais montrer son mécontentement Protester Ou alors ne pas être content Tout ce court Surtout quand on donne du temps De l'argent etc Et qu'on supporte quelque chose C'est juste une base Une base qui est ok Et interdire quelqu'un de stade Pour ça Tant et si peu Que ce soit vrai d'ailleurs C'est quand même Très borderline C'est vraiment pas ouf Le joueur Nicolas Bénézet Donc joueur au Nîmes Olympique A tenté de négocier Des tarifs au stade Pour faire revenir le public Le président décide De faire une sortie médiatique Et de clasher son propre joueur Vous allez pouvoir mettre en place Pour faire revenir le peuple Quand je dis le peuple C'est ce douzième homme Dont vous vous passez Nicolas Bénézet Vous parlez Oui C'est Nicolas Bénézet Le capitaine Qui savait même pas Quels étaient les tarifs au stade Quand il a demandé ça Non mais je vous pose la question Parce que si vous voulez Moi quand je vais améliorer D'ailleurs il est pas capitaine C'est lui contre le reste du monde Et ça va mal finir Franchement je vous le dis Ça va extrêmement mal finir Ça va mal finir cette histoire En fait en regardant un petit peu En t'attaquant Deux secondes au sujet Tu sens qu'il y a pas D'issue positive Qui peut ressortir de ça C'est soit à un moment Il va craquer Il va tout envoyer valser Soit à un moment Ça va pas bien se passer Je vois pas de solution Il est en seul contre tous Là Il est vraiment en solo C'est mon club Je vous baise Si on veut parler sérieusement Et c'est pas C'est mauvais C'est mauvais Un vote a été mis en place Pour le public Afin de choisir le nom Du stade provisoire à Nîmes Raniassaf Se sentant que le vote Le final ne lui a pas plu Et a finalement choisi Des Antonais Ça avait été un vote Un peu sur internet Il y avait eu pas mal Les supporters s'étaient mobilisés Dans l'ensemble Oui Une mobilisation Il y a eu Presque un jeu égal Entre Stade des Antonais Et le C'était Colnem L'autre nom Je suis préféré C'est moi Après qui est tranché En disant Ce sera Stade des Antonais Honnêtement C'est la première fois Que je choisis mon coach C'est moi qui l'ai choisi Donc là Si ça se passe bien Venez me le reprocher Mais tous les précédents C'est pas moi Qui les ai choisis Donc raison pour laquelle Il n'y aura plus De directeur Pas de direction sportive Je connais un club Qui pendant longtemps Ait pas vraiment De direction sportive Et ça s'est pas toujours Hyper bien passé Nous voici Un an plus tard Il dit l'avoir viré Car sinon avec lui La descente en national Était assurée Pourtant c'est bien lui Qui l'a choisi cette fois J'ai mis un bon moment Mais en tout cas Si on changeait pas d'entraîneur Je peux vous dire Que là au moins Le national était sûr D'y aller Parce qu'il y a eu des ratés Sans rentrer dans les détails L'été prochain Bon peut-être que l'extrait vidéo Est pas suffisant Mais j'ai pas le sentiment non plus Qu'il était à deux doigts Qu'il était à deux doigts De reconnaître sa faute Voilà C'est tout pour ce thread Les amis De la saison terrible Du Nîmes Olympique Qui descend en national Courage au Nîmois Courage à la ville de Nîmes J'étais passé Comme j'avais dit Pour voir un match contre l'OL Et même si c'est peut-être pas La plus grande ville de foot En France Ça reste quand même Une ville qui a l'air d'avoir Sa communauté Ses passionnés Et surtout un rapport fort Avec son club Un club qui est dans la difficulté Quand un club passe de la Ligue à la Ligue 2 C'est déjà difficile En termes de finances Quand tu passes en national C'est encore plus compliqué Surtout avec un président Qui a l'air d'avoir La folie des grandeurs Mais surtout un égo surdimensionné Qui a mené Son club à sa perte Après il y a toujours Des bonnes histoires les amis De temps en temps Ce rappel de Strasbourg Strasbourg qui est remonté Après avoir vécu l'enfer également Ça peut être une possibilité Il faut savoir être patient En espérant que Ce sera pour le mieux pour vous Voilà les amis C'est tout pour moi Pour ce thread J'espère que vous avez pu rigoler un peu Et en apprendre plus Sur la situation du Nîmes Olympique Et je vous dis A la prochaine les amis Ciao ciao